C'est parti. Ok, c'est bon, ça marche, ok. Alors, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bien mangé, ça va ? On est ensemble pour à peu près une heure, quelque chose comme ça, sur la tentative de réponse à l'argument bateau, non, non, j'ai rien à cacher, qui arrive de plus en plus souvent dans différentes lois, à gauche, à droite, etc., etc., etc. Avant toute chose, petite présentation, rapide, bien qu'on s'en tape un peu en fait. Si vous ne me connaissez pas, moi je me présente, donc Numendil, je bidouille un peu sur le net, à gauche, à droite, je gueule sur tout en fait, c'est surtout ça le truc. Je tiens un blog sur lequel je raconte un peu tout et n'importe quoi. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, enfin bref. Et puis dispo un peu sur quelques plateformes, Twitter, entre autres, et puis sur le blog, il y a un mail si vous avez besoin. Pardon ? Mieux ? C'est bon ? Ok. Il y a un mail si vous avez besoin, voilà. Le reste, ma foi, ça ne regarde que moi, puisque moi j'ai des choses à cacher. Et la problématique c'est que quand j'aborde ça, quand je commence à dire j'ai des choses à cacher, on se retrouve souvent sur deux réponses, deux arguments. Le premier c'est, ouais mais si t'as quelque chose à cacher, en fait, c'est que t'es un terroriste. Je résume, mais l'idée elle est un peu là. En gros c'est, c'est mal, partant du principe que si on a quelque chose à cacher, c'est forcément mal. Il y a peut-être un problème dans ces cas-là. Et puis le deuxième, surtout quand on vient à parler de loi un poil liberticide, ou de prisme, on se retrouve sur, moi je m'en fous, j'ai rien à cacher. Ok, c'est cool, mais sinon, on peut se poser deux questions. La première des deux, c'est de se demander si c'est vraiment vrai, si on a vraiment rien à cacher. Dans ce cas-là, ma foi, tout ça à poil, c'est parti. C'est vrai, en même temps, on est d'accord. Il y a bien quelque chose qui fait que des gens viennent à penser cette chose-là. Il n'y a pas une personne sur Terre qui pense qu'on n'a rien à cacher. Ça existe pas partout, fort heureusement, mais ça existe énormément. Il y a bien des éléments qui doivent faire penser aux gens ce genre de choses-là. On va essayer de les comprendre dans un premier temps, et puis d'essayer d'y répondre dans un deuxième temps. Et puis on va aussi se demander si c'est pas dangereux de déclarer ce genre de truc-là. Est-ce que, voilà, est-ce que le fait de n'avoir vraiment rien à cacher sous-entend pas un certain nombre de risques auxquels on est probablement exposé, peut-être, peut-être pas ? On va aussi essayer de se poser sur ce point-là. Pour se poser sur ce point-là, dans un premier temps, il faudrait définir la vie privée. Le truc est bateau, j'ai pris une définition du Dico, du Larousse, comme ça on n'ira pas troller sur Wikipédia tous ensemble. Quelqu'un, enfin, qui concerne quelqu'un dans sa personne même, dans sa vie personnelle. On parle des appartements privés de l'arène. Ça vient du Larousse. On peut... Enfin, moi, de ce que je vois là, si c'est votre avis ou pas, dites-le-moi. Elle est imprécise et incomplète, cette définition-là. Elle part d'une chose, avec l'exemple, on a l'impression que ça part de la vie physique, comme si la vie privée sur l'espace numérique n'existait pas. C'est bizarre. Et j'ai cherché, je me suis dit, bon, c'est peut-être une vieille version, c'est vrai que les internets, c'est pas forcément à jour tout le temps. Non, non, surtout les Dico, vie privée, ça parle de choses physiques, du monde des objets. Sauf qu'il n'y a pas que celui-là. Donc si on devait essayer de la redéfinir, dans un premier temps, moi je vous propose quelque chose comme ça. Un ensemble d'éléments physiques ou non, matériels ou non, qui possèdent un certain degré de confidentialité. Ce degré-là va être différent selon quasiment tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut demander ce qu'est la vie privée, je peux vous demander à chaque personne ici ce qu'est la vie privée. Il y a de fortes chances que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses différentes. Avec beaucoup d'arguments différents, beaucoup de variables, prises en compte pour certains, pas prises en compte pour d'autres. L'exemple tout bête, les gens avec qui je peux parler sur un IRC, certains vont considérer que c'est public, d'autres vont considérer que c'est privé. Pourtant c'est la même chose. On appelle ça le cadre de référence, histoire de poser les bons mots. Le cadre de référence pour celles et ou ceux qui ne connaissent pas, c'est lié à plein de choses. Pour résumer, c'est la façon de concevoir les choses différemment. Exemple, le mot Internet pour Madame Michu, c'est Google. Ce n'est pas une blague. Le mot Internet pour moi, c'est tout sauf quelque chose de précis. C'est du web, c'est un certain nombre de ports, c'est n'importe quoi en fait. On ne sait pas. Pourtant c'est le même mot. Le cadre de référence c'est ça. C'est ce truc là. C'est lié à l'éducation, ça peut être lié au niveau social dans certains cas, c'est lié à l'appréhension des choses, c'est lié à la perception des choses. Et la vie privée fait partie de ce genre de variable là en fait. C'est entre autres pour ça qu'en soi, on a tous une définition différente. La conclusion de ce premier point là, comme je viens de l'expliquer, c'est qu'en soi, il y a quasi autant de définitions de la vie privée que de personnes sur Terre. Plus ou moins. Il y a des définitions qui se recoupent, mais dans l'ensemble on est sur quelque chose comme ça. Si on fait le rapport avec j'ai rien à cacher, ça sous-entend, en fonction de ce qu'on vient de voir, qu'en soi, en fait, on n'a pas de vie privée. Sachant que dans la socio, on considère que la vie privée différencie les individus. On peut se dire que si on n'a pas de vie privée, c'est peut-être qu'on n'a pas de vie. On ne s'appelait pas souvent aux gens quand vous leur dites ça. Ouais, j'ai rien à cacher. Ouais, ok, t'as pas de vie, bon bah, va t'acheter une vie, quoi. Ça marche pas trop, comme argument. C'est assez extrémiste, d'ailleurs, ce truc-là. On a tendance souvent à aller clasher les gens quand on essaye de répondre au « j'ai rien à cacher ». La problématique, c'est qu'on tombe dans des extrêmes assez rapides, aussi extrêmes que le « j'ai rien à cacher », et le débat avance pas. Et on bloque. Il y a pas mal de gens qui bloquent sur ce point-là. J'ai bloqué pendant pas mal de temps sur ce point-là aussi, en fait. Il faut aussi comprendre un autre point. Ça, c'est la réponse, c'est une des réponses au « ouais, de toute façon, si t'as quelque chose à cacher, si t'as quelque chose de mal, t'es un terroriste pédophile ». En France, c'est la pédophilie qui sert à ce genre d'argument-là. La vie privée, elle est pas mauvaise, elle est pas bonne, elle est privée. Ah, je crois que j'ai perdu le... Ok, non, c'est bon. La vie privée, elle est ni mauvaise ni bonne, elle est juste privée. Et c'est juste le principe. Ce que je fais chez moi, ça regarde personne. Ce que je suis en train de lire, ça regarde personne. J'ai le droit de lire un livre sans qu'il y ait un mec derrière en train de me dire « Hum, dis donc, t'es en train de lire un truc chelou quand même ». Sur Internet, ce truc-là n'existe pas. Quand vous lisez quelque chose sur un site, vous laissez des traces, on laisse tous des traces quelque part. Il y a des loques qui sont conservées à gauche à droite par vos différents FAI parce que, de toute façon, ils ont l'obligation légale de le faire. C'est comme si vous étiez en train de lire un livre. Sauf que là, il y a quelqu'un qui regarde derrière vous. Et puis, le dernier point sur cette première partie-là, c'est de se dire qu'en soi, la protection de la vie privée physique, elle n'est pas tant différente de la vie numérique, pardon, elle n'est pas tant différente que ça de la vie physique. On a un ensemble de réflexes depuis qu'on est gamin, de « Attention, il ne faut pas parler à des inconnus, ça peut être dangereux. Il ne faut pas monter dans le camion si on te propose d'acheter des bonbons ou de... » Voilà, je ne vous fais pas le rapport. « Monte dans ma camionnette, vas-y, j'ai des bonbons. » On sait tous et toutes que c'est dangereux, qu'il y a un problème dans ces cas-là. Ben, ces réflexes-là, ces réflexes-là qu'on a acquis dans la vie, qui sont vraiment naturels, dans la vie physique, on ne les a pas forcément tous et toutes dans la vie numérique. On ne pense pas forcément à chiffrer ses communications. C'est comme si vous étiez en train d'envoyer une lettre avec une carte postale et des trucs qui clignotent. « Regarde, c'est ici, tu peux lire tout ce que je suis en train de dire. » Votre navigation, c'est pareil. Vos SMS, c'est pareil. Vos appels, c'est pareil. Enfin, tout ce qui est numérique, au final, c'est pareil. Rajoutons à ça quelques récents événements d'espions, tout ça partout, prisme, c'est le mal. Et puis, vous avez un Big Brother en puissance. Donc, quand on ramène cet argument-là en disant, « Ben voilà, la vie physique, elle n'est pas tant différente que ça de la vie numérique, en fait. L'un et l'autre ont besoin d'être protégés à différents niveaux. » Ben, de plus en plus, on a « Ouais, mais en fait, non. » Par une entité particulière qu'on va aborder juste après et pour des raisons particulières qu'on va aussi aborder juste après. En fait, l'entité en question, c'est la loi. C'est-à-dire que la loi vous explique qu'au final, votre vie privée, on s'en tamponne. Pour de vrai. Qu'il y a des choses plus importantes que votre vie privée ou des choses qui méritent que votre vie privée soit plus si privée que ça, en fait. En France, vraiment, le marronnier de la vie privée, c'est la lutte contre la pédophilie. Aux Etats-Unis, c'est le terrorisme. D'ailleurs, on vous dit, « Oui, mais regarde, il y a des pédophiles. » « Oui. » « Donc, il faut les arrêter. » « Oui. » « Donc, on va te mettre sous surveillance avec des caméras partout. Il y a un mec chez toi en permanence et ta connexion, on va l'affliquer en permanence aussi. » « Ah, d'accord. » C'est-à-dire que l'objectif est bon, en soi, sauf les trolls, qui dans cette salle est pour la pédophilie. On n'a dit pas les trolls. Non, les deux là-haut, non, on n'a dit pas les trolls. On ne peut pas, en soi, être fondamentalement pour, comme on ne peut pas être pour le terrorisme, comme on ne peut pas être pour la vente de médicaments contrefaits, qui sont dangereux, potentiellement mortels. Acta, c'est un peu ça. Donc, on vous explique que la cause est bonne et que, du coup, votre vie privée, on la remet un peu au second plan. C'est vraiment ce qui remonte de plus en plus. C'est volontairement remonté comme ça, tout du moins, je pense que c'est volontairement remonté comme ça par l'ensemble des gouvernements, parce que ce serait beaucoup trop compliqué de gérer votre vie privée dans toutes les lois. On l'a expliqué juste avant, votre vie privée, il y a un énorme nombre de variables à prendre en compte, incalculables en soi. Demandez à des gouvernements de prendre en compte toutes les variables qui protègent votre vie privée, qui composent votre vie privée. Déjà que les lois, elles durent longtemps, elles sont longues à arriver, c'est un coup à ce que ça n'arrive juste jamais. Donc, on ne s'embête pas, en fait. Non, ces trucs-là, non, on s'en fout. La vie privée, c'est simple, c'est binaire, c'est ce qui est chez toi, et ce qui est sur Internet, ce n'est pas privé, c'est public. Bon, ok. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Et oui, quand vous commencez à vous inquiéter, justement, quand vous n'êtes pas d'accord, et que vous allez choper vos députés sur le net, sur un pifon, merci la quadrature, et autres, que vous les alertez pour leur dire, bon, je suis ok, je suis d'accord, la pédophilie, c'est mal, mais est-ce que c'est normal qu'on me mette sous surveillance ? Je veux dire, bon, c'est peut-être un peu disproportionné, quoi. Non ? Les gouvernements viennent vous répondre, exemple du gouvernement anglais, et les gouvernements viennent vous répondre, mais en même temps, si tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à craindre. Très binaire, comme réponse. Si tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à craindre. Donc si tu as quelque chose à cacher, c'est que tu es un terroriste, et donc on va t'arrêter. Si vous avez des choses à cacher dans cette salle, vous allez tous vous faire arrêter par la DCSI dans pas longtemps. Voilà, l'idée est là, et il n'y a pas que le gouvernement anglais. Je prends l'exemple de ce gouvernement-là, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent en Angleterre. Il y a des programmes de renforcement de la sécurité du territoire, il y a des programmes d'installation de caméras de surveillance un peu partout. Le MI5 a aussi eu l'autorisation, l'année dernière, par le gouvernement anglais, de s'introduire dans quasiment n'importe quelle communication numérique, qui est sous-entend mail, SMS, discussion, etc. Et tout ce qui est chiffré beaucoup trop haut, en fait, ils ne prennent pas la peine de demander aux gens de leur filer leurs clés, ils les arrêtent, ça va plus vite. Je trouve ça plutôt sympa, ça ressemble presque à un régime totalitaire, mais il ne faut pas dire ça, c'est mal. Le deuxième point, il n'y a pas que la loi, il n'y a pas que les gouvernements dans la notion de vie privée, ce sont les entreprises. Les entreprises aussi sont concernées par votre vie privée. Entre autres, Facebook, mais on va y revenir. Elle, elle ne joue pas sur le même terrain, c'est-à-dire qu'elle ne joue pas sur la lutte contre le terrorisme, mais elle ne joue pas sur la lutte contre la pédophilie, encore que Facebook, mine de rien, est bien réputé pour lutter contre ce genre de choses-là sur leur site, sur leur internet, dans les internets. Donc les entreprises ont en soi compris que votre vie privée, il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'argent à s'en faire, à faire avec. Parce que vous laissez des données, parce que vous aimez des groupes, parce que vous rejoignez différents cercles d'amis, enfin appelez-le comme vous voulez, cercles, groupes, listes, ça reste le même principe. Des gens qui ont un centre d'intérêt commun, ça veut dire qu'on peut cibler ces intérêts-là, ça veut dire qu'on peut proposer des choses qui vont répondre à ces intérêts-là. C'est à nouveau, si on représente ça dans la vie physique, cette fois-ci, en fait c'est comme, je reprends l'exemple du livre, c'est comme si vous étiez en train de lire un livre, et que du coup, il y avait un mec derrière qui vous disait, « Hum, tu lis ce livre-là ? Achète celui-là, tu vas kiffer. » C'est exactement la même chose. Sauf que ça, dans la vie physique, personne ne l'accepte. Vous avez à nouveau, sauf les trolls, qui dans cette salle serait capable d'accepter un mec en permanence H24, en train de filmer tout chez lui. On peut le tabasser ou pas ? Ça dépend, non, on n'a pas le droit de le tabasser. Ouais, non. Non ? En fait, voilà, ok. Donc, c'est la même, quoi que, ça pourrait être une expérience vachement drôle, ou pas ? Ça existe déjà, si je suis con, ça s'appelle Secret Story, Love Story, je suis bête en fait. Oublie. Même dans ces, tiens, juste pour l'anecdote, même dans ces séries-là en fait, les gens ont des choses à cacher. Il y a des passages sans caméra ou officiellement sans caméra qui sont publiés derrière dans des sites chelous. Mais bon, passons. Je reprends, ça pourrait être le slogan de Facebook, ce serait quand même vachement bien, ce serait au moins plus honnête. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. On l'entend souvent, enfin, je suis souvent à le croiser, cet argument-là. Il faut m'expliquer comment Facebook, ok, on dégage la pub, encore que non, puisque la pub, elle cible ce que vous faites et les sites sur lesquels vous naviguez. Donc, en soi, la pub, elle est concernée. On dégage les partenaires, les prestataires, encore que, on pourrait se dire qu'ils récupèrent vos données. Donc, il faut m'expliquer comment Facebook est capable de se faire de l'argent, de rentrer en bourse. Ok, ils sont en train de se viander, ils sont en train de perdre des gens, ils sont en train de descendre en bourse, etc. Mais, il faut m'expliquer comment ils ont fait pour rentrer avec un business model de génie. Il ne faut pas se leurrer. Zuckerberg, c'est une bête de génie. Le mec, il arrive, il pose un site, il dit, ok, moi, il y a le site, mettez vos données dessus, c'est tranquille, c'est cool, puis moi, après, je les vends. En fait, le mec, il ne fait rien. Il prend vos données, il les récupère, il les vend. En fait, vous bossez pour Facebook. Enfin, si vous avez un compte Facebook. J'ai un compte Facebook, donc je bosse pour Facebook. Comme Google, avec des Google Glasses, etc. Ce sera pareil. Dans les autres exemples qu'on peut citer, Facebook, on l'a déjà vu, Yahoo, si vous avez suivi l'actu, vous avez vu il y a quelques semaines, que Yahoo a déclaré comme ça, nickel. Oui, alors, on va installer un petit truc qui nous autorise à lire tous vos mails. Bon, ils n'ont pas mis ça en pleine page de Facebook, de Yahoo, histoire de ne pas faire peur aux gens, quand même. Mais ils ont fait passer une note en expliquant que, ben voilà, pour lutter contre le spam, le spam, c'est pareil, c'est chiant, ça pollue nos boîtes. Luttons contre le spam, mettons tout le monde sous des pays avec un beau flicage de vos données, en fait. Donc, Yahoo a déclaré ça il n'y a pas longtemps. Ouais, ben, on va aller lire vos mails. Pour info, je crois qu'OVA, je vais faire pareil dans pas longtemps, il me semble. Et je vois des oui à gauche, à droite, donc merci. Microsoft, c'est pareil, ils ont sorti une Xbox One. Alors, en tant que joueur, j'ai regardé le truc, je me suis dit, ouais putain, c'est pas mal quand même. C'est bien foutu, bon, son esthétique, pourquoi pas. Non, franchement, c'est cool. Après, j'ai un peu lu les spécificités, j'en remercie d'ailleurs Scan, parce qu'il en a parlé longuement sur les internets. Puis on se dit, tiens, il y a un Kinect, tiens, il est obligatoire. Tiens, c'est chelou quand même. Tiens, il y a un détecteur de mouvement, tiens, il y a un micro pour qu'on puisse lui causer. Hé, c'est super cool. On peut lui causer directement. Le truc, il active en permanence. Je vous laisse comprendre, imaginez, je sais pas, vous passez... Je vous donne un exemple gentil, mais on peut partir dans des exemples qui respectent la règle du porn. Vous êtes avec des amis en train de causer. Eh bien, votre Xbox, qu'est-ce qui vous prouve qu'elle n'est pas capable de capter tout ce que vous êtes en train de dire ? Microsoft le dit à un moment. Dans une explication, ils expliquent, voilà, on met de la VOD en place, vous allez voir, c'est super bien. Par contre, si vous la louez pour deux personnes, s'il y a une troisième personne qui débarque, le truc, il s'arrête. Ça veut bien dire quelque part que leur système de détection de mouvements, il est activé H24. Alors, ils ont fait marche arrière hier, il me semble. Ils ont changé deux, trois trucs. La Xbox ne devra pas obligatoirement être connectée à Internet une fois par jour. Il y a deux, trois améliorations comme ça, mais globalement, ça ne change pas grand-chose. Il y a un capteur quelque part. Ces données-là, on ne sait pas où elles vont. On sait qu'elles vont chez Microsoft. Et on sait que Microsoft va plus ou moins chez la NSA et d'autres quelque part par là. Ouais, c'est vrai. Sur le principe, ouais. Ils ont annoncé qu'ils prennent des morceaux de vidéos pour un avis. Ah, j'ai pas vu ce point-là. C'est pour améliorer l'expérience des joueurs. Ça a été annoncé par Microsoft. D'accord. Donc, ils allaient prendre des morceaux, des samples, comme ça, random ? Bon, alors voilà. Microsoft annonce donc qu'ils vont prendre des morceaux de vidéos pour améliorer l'expérience de joueur, peut-être la reconnaissance de mouvements, ou un truc comme ça. Alors, ils n'ont pas précisé comment, à première vue. ni quand. Ça pourrait être funky, quand même. Je vous laisse imaginer, sur le coup, règle 34, oublie. Je vous laisse imaginer certains moments où on pourrait vraiment s'amuser avec la détection de mouvements. Si vous savez pas ce que c'est que la règle 34, Google peut vous répondre là-dessus. Avec des poneys. Poneys, règle 34, vous verrez. désactiver le filtre parental. Sinon, ça marche pas. Gmail fait pareil. Google, Google l'a annoncé, quand on lit les petites lignes de chez Google, en fait, on se rend compte rapidement que vos mails, ils sont pas si protégés que ça. Alors, il n'y a pas longtemps, ils ont vendu un truc génial aux utilisateurs Google, ils ont dit, ouais, vous pouvez chiffrer vos mails directement à la volée en rentrant une clé. Ouais, enfin, la clé, vous la rentrez sur Gmail, chez Google. Je veux juste dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous prouve par A plus B que Google ne récupère pas cette clé à la volée ? Rien. C'est pas écrit. On le sait pas. Et puis, si on allait taper dans les trucs de Google, il y a un moment où on se ferait taper dessus parce qu'on est des terroristes, on n'a pas le droit d'aller voir le code. Quoique que Google est plus libre que d'autres. Microsoft, tout ça. Enfin, bref. Les pubs passifs, c'est pareil. Vous allez sur un site A, vous allez sur le site B juste derrière. Ah, attends, c'est trop bien. Il y a des pubs du site A, c'est cool. Personne, enfin, on se dit tous ici, mais c'est quand même vachement chelou parce que comment le site, il fait pour récupérer ça, quoi ? Ça dérange. Il y a des gens que ça dérange pas, mais il faut réfléchir plus loin que ça dérange pas. C'est le principe comment ces données font pour être récupérées. Pourquoi ces données sont récupérées ? Si vous lisez un livre dans votre vie, dans votre bibliothèque, il n'y a pas un mec quelque part qui, quand vous sortez, va vous dire « Hum, tu as lu ce livre-là, je te conseille celui-là. » On revient au même exemple. C'est pareil. Ça reste des données de la vie privée. Le pseudo, par exemple, sur Internet, c'est pareil. Il y a un pseudo, il y a un nom derrière, on n'est pas obligé de le mettre. En fait, on a le choix, c'est ça l'idée. On nous dirait, sur Gmail ou dans les pubs passives, « Est-ce que vous acceptez que les sites sur lesquels vous naviguez soient fliqués en permanence pour vous proposer du... » Enfin non, « Soit observés pour vous proposer du contenu personnalisé. » C'est comme ça que c'est vendu. Sous-entendu pour regarder tout ce que vous êtes en train de faire au passage. On aurait le choix. Limite, ça ne dérangerait presque pas puisque c'est l'utilisateur qui a le choix final de la chose. Sauf qu'on ne l'a pas. Ou alors, il faut vraiment se mettre à bloquer tout et les contrôles, et les javas, et le flash, et machin, et les cookies et bidules. En gros, il faut avoir un Internet qui ne marche plus très bien puisque la moitié des sites fonctionnent avec au moins un de ces trucs-là. Donc on n'a pas la version complète du site. Dans les derniers exemples, si vous avez suivi l'actu aussi, la RATP s'est fait prendre la main dans le sac avec un projet. Alors, entre-temps, le projet était abandonné, il y a eu des confirmations, « Non, non, c'est pas bon, etc. » Mais la RATP s'est fait prendre la main dans le sac avec un projet de reconnaissance faciale dans le métro pour détecter les individus des comportements suspects, dangereux, en infraction, etc. Ça sous-entend au passage que tous les usagers du métro sont surveillés. Ils le sont déjà par leur trajet. Si vous avez une carte Navigo, c'est pareil. Vous avez un petit espion dans la poche. Mais on passe à l'étape d'après. Ils ont abandonné les trucs en disant « Non, 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 c'était une erreur, c'était pas prévu. On s'est gouré, ça n'a pas été validé par la hiérarchie. » Beaucoup de monde, y compris moi, sommes convaincus que c'est... Oui, on l'abandonne parce qu'en fait, on s'est fait griller. La prochaine fois, on le fera sans se faire griller. Comme ça, ce sera plus pratique. Les gens ne viendront pas nous taper dessus. Et puis, toutes les lois en A. Acta, Sopa, Pipa... Bon, l'Obsi, il n'y a pas de A, mais bon, c'est un peu pareil. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre les infractions, la lutte contre la contrefaçon, la lutte contre les infractions au droit d'auteur. C'est super cool. C'est sans doute très louable. Sauf pour le droit d'auteur, j'ai tendance à vomir dessus. Mais, à nouveau, on est dans quelque chose de complètement démesuré. On met sous surveillance l'ensemble de la population au motif que, peut-être qu'un jour, vous allez faire quelque chose. Peut-être. On n'est pas sûr. Mais vu qu'on a un doute, de toute façon, dans ces cas, vous ferez un truc. Vous êtes tous suspects là-dedans, en fait. Un petit cas particulier, un gros cas particulier, sur lequel je ne vais pas m'éterniser, parce qu'il y a eu un débat hier soir dessus, il me semble. Il y a eu une introduction là-dessus, il y a eu un passage hier matin, très paradoxal, d'une personne qui vous expliquait que Prism, c'était dangereux, sous Microsoft, avec un Gmail et un Blogspot. Enfin, bref. Prism, en soi, ce programme de surveillance américain, qui surveille surtout beaucoup de personnes de l'étranger, puisque la Constitution américaine protège mieux les citoyens américains que les citoyens étrangers, Prism, en soi, c'est une belle démonstration. On ne sait jamais, vous êtes tous potentiellement coupables de quelque chose. Donc, dans le doute, on va fliquer tout le monde. Le 11 septembre a eu quand même pas mal de conséquences logiques, qui sont le renforcement de la lutte contre le terrorisme. Ça peut se comprendre, en même temps, vous avez des centaines de morts, deux bâtiments qui tombent, un drame. On peut comprendre que... Par contre, il aurait peut-être été bien d'annoncer quelque chose, je ne sais pas, qui part, bon, bah, voilà, on va mettre tout le monde sous surveillance, histoire de ne pas l'apprendre, en fait, de ne pas l'apprendre de cette façon-là, parce qu'un whistleblower a décidé de balancer l'info et de perdre toute sa vie au passage. Mais bon, c'est encore un autre débat. Donc, cet exemple-là, vraiment, c'est peut-être juste la partie visible de tout le reste, en fait. Il y a, sur le Guardian, en Angleterre, du coup, il y a pas mal de journalistes qui s'accordent à dire que cette partie-là, OK, on a eu du bol, on la connaît. Par contre, le reste, on ne le connaît pas encore. Et puis, c'est pareil, il y a déjà des choses qui existent comme ça en France. Vous avez récemment deux journalistes, Pierre Alonso et je ne sais plus, Andréa... Je ne sais plus son nom, si vous savez, si vous connaissez. Ouais. Je ne sais pas si elle est là ou pas. Non, si. Qu'on finit dans les locaux des renseignements pour avoir balancé des infos sur les futures grandes oreilles du gouvernement. On se dit, tiens, c'est quand même vachement bizarre. Bon, je ne sais pas, ils ont fait leur boulot de journaliste. Peut-être qu'ils ont révélé des infos ultra sensibles et méchamment confidentielles. Mais bon, dans tous les cas, ce truc-là, est là pour vous surveiller, pour surveiller vos données. Ce serait peut-être bien que la population le sache. Mais on vous répondra que, bah oui, mais si la population le sait, les terroristes, ils vont le savoir. Bon, les terroristes et les pédophiles, sérieusement, ils ne nous ont pas attendus pour chiffrer leur communication. Ça fait longtemps qu'ils le font. Donc ça ne changera pas grand-chose à la donne. Sauf qu'on vous mettra tout sous surveillance. En prenant cet exemple-là, de l'apprendre comme ça, il y a quand même quelque part un problème qui est soulevé en permanence, mais qui n'est jamais résolu, sur lequel on n'a jamais de réponse. Ou alors, la réponse, ouais, enfin, en même temps, si t'es compte, c'est que t'as rien à cacher. Encore et toujours. On n'est pas forcément conscient de tout ça. Même encore, si dans cette salle, tout le monde ou presque tout le monde a appris ce que c'était Prisme, dans la rue, je ne suis pas certain que ce soit le cas. Si tout le monde ou presque tout le monde a appris qu'il y avait des grandes oreilles qui démarraient au niveau du gouvernement français, des services de renseignement français, c'est pareil. Qui le sait dans le grand public ? Pardon. Qui le sait dans le grand public ? Qui le sait dans la masse ? 1% ? 2% ? Allez, peut-être 5%. Si vraiment je suis un bisounours, c'est que je crois au miracle. Le deuxième point, dans ce gros problème à souligner, c'est que souvent, les gouvernements vont quand même vous dire oui, mais on ne récupère que des données statistiques, etc. L'exemple de l'ANSA et de Prisme est assez représentatif. C'est-à-dire que, au final, les gouvernements bossent main dans la main avec les grosses sociétés. Il ne faut pas croire que les grosses sociétés soient contentes de le faire, elles n'ont juste pas le choix. L'ANSA, par exemple, pour revenir sur ce truc-là, tout ce qui est Google, Apple, Facebook, etc., elles n'ont juste pas le choix de bosser avec les gouvernements. C'est bonjour, on veut vos données. Bah non. Ok, on va faire autrement. Bonjour, avec le fusil à pompe et la barre à mine. Maintenant, on veut vos données. Puis ça ne marche pas, on ramène la loi. Ça se fait. Ça pose problème quelque part. Le vrai risque, dans tout ça, c'est quelque chose dont le jeu « N'est rien à cacher » n'est absolument pas conscient. C'est l'espèce d'évolution de l'état policier au fur et à mesure des années. On commence par un tout petit truc. On dit, bah voilà, il y a des problèmes, il y a des infractions dans Paris, tiens. On va mettre des caméras. Ou il y a des infractions sur Internet. On va surveiller toute la population. Imaginons. Projetons-nous un peu dans un scénar qui arrivera peut-être, même si j'espère franchement pas. Donc on va surveiller toute la population. On ne sait jamais, il y a peut-être des terroristes. Bon, ok, c'est cool. Ouais, génial. Comme ça, on va repérer les terroristes. Et la France sera un pays de bisounours. Ce sera cool. Puis après, on va vous dire, bon, on va repérer les gens qui naviguent sur des sites, je sais pas, des sites X ou Y. Ok, d'accord, c'est cool, c'est des sites dangereux. Bon, puis après, le gouvernement change un peu de point de vue. Bah tiens, on va aller arrêter les gens qui naviguent sur d'autres sites que ceux de l'UMP. Allez, on est vendredi, j'ai le droit de troller. Ok. Ouais, ça commence à être un peu bizarre quand même. Mais bon, moi ça va, je suis de l'UMP, donc j'ai rien à me reprocher, quoi. Bon, tranquille, les autres, on s'en fout. Et puis, on continue comme ça. Je vous fais pas l'approche du point Godwin, mais quand ils ont venu arrêter, machin, j'étais pas inquiété parce que j'étais pas ceci. Quand ils ont venu arrêter, machin, j'étais pas inquiété parce que j'étais pas cela. Puis à un moment, ils sont venus m'arrêter, et bien, il n'y avait plus personne, en fait. C'est un peu ce point-là que je veux expliquer là. Le véritable risque, c'est qu'on se retrouve vraiment dans un gouvernement, ou encore pire, une administration privée, une société privée, qui a un ensemble de données sur vous, dont vous n'avez pas connaissance, et qui les recoupent à gauche, à droite. Et qui, au final, fait que vous devenez dangereux, suspect, potentiellement coupable de quelque chose, alors que vous le savez même pas. On peut se poser la question suivante. Est-ce que si on explique ces points-là à des gens qui vont vous répondre « Ben non, moi j'ai rien à cacher », est-ce que si on leur explique l'ensemble de ces choses-là, ils vont continuer vraiment à se dire « Ok, j'ai rien à cacher ». Bon, mon avis, c'est que peut-être. J'ai un collègue qui colle vraiment à ce schéma-là, je pense qu'il n'est pas le seul sur la planète à coller à ce schéma-là, bien qu'il soit pro-Apple et tout le reste. On peut vraiment, 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 vraiment se demander s'ils vont changer de point de vue. Il y a un autre problème qui n'est pas pris en compte par ce « J'ai rien à cacher » là, qui peut aussi, peut-être, faire prendre conscience aux gens que, en fait, si, au final, il y a peut-être quelque chose à cacher. C'est l'agrégation, l'agrégation de données. C'est-à-dire qu'on part du principe, et les gouvernements partent du principe que, ben oui, mais votre historique de navigation, pour ma foi, c'est une donnée, enfin, c'est un ensemble de données, mais c'est une variable, c'est votre historique de navigation, cette donnée-là, elle n'est pas sensible, donc, au final, on peut l'apprendre. Et puis, une autre donnée, tiens, on va vous l'apprendre aussi, puis une autre donnée. Et, au final, si une donnée n'est pas sensible, ben, peut-être que plus de données le deviennent peut-être un élément, un groupe, peut-être qu'un groupe de données peut devenir sensible, peut faire comprendre quelque chose à quelqu'un ou peut-être quelque chose d'erroné à quelqu'un. C'est ce que j'essaie d'expliquer juste après. L'agrégation est réductrice. Elle déforme, généralement, elle déforme la réalité. Alors, il y a certains cas, rares, avec beaucoup de temps, beaucoup de travail, où on arrive à avoir quelque chose de concret, d'assez représentatif de la personne, mais dans tous les cas, l'agrégation, elle est systématiquement réductrice. Je cite l'exemple de consultation de certains sites dangereux. Sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, lorsque les attentats à Toulouse sont arrivés, Nicolas Sarkozy avait pondu une loi, puisque la loi, c'était une loi par acte dramatique, qui était, on va punir les gens qui vont sur des sites terroristes. Bon, ça sous-entend qu'on va fliquer soit le site, soit tout le monde. Vous prenez cette donnée-là, vous dites, ouais, c'est cool, on va repérer les terroristes. Ouais, sauf que les journalistes, par exemple, font quoi, dans l'histoire ? Les journalistes qui bossent sur des sites, sur ce genre de sites-là, ils font quoi ? Ben, ils sont terroristes. Ben oui, ils vont sur ces sites-là. C'est de l'agrégation. T'es une personne qui va sur un site, t'as fait ceci, t'as fait cela, t'es allé sur tel site et tel site et tel site. En fait, à la base, vous avez une courbe de probabilité qui dit, bon, voilà, il est possible que ceci, il est possible que cela, il est possible que cela, puis, ben, 2, 3, 4, 5 sites, au fait, vous êtes un terroriste, vous allez sur ces sites-là. Vraiment. On peut prendre un autre exemple, vraiment d'agrégation plus puissante encore. Vous écrivez, enfin, vous êtes blogueur, au hasard, un peu une partie de ma vie privée, et puis vous écrivez sur un truc en particulier qui nécessite que vous alliez chercher des informations très particulières, genre sur des groupuscules d'extrême droite. Et puis, vous commencez à traîner avec ces gens-là, enfin, traîner, vous commencez à vous renseigner sur ces gens-là, ce serait plus exact, et puis ces gens-là ont quand même des idées, sont classées comme terroristes, par exemple. On pousse vraiment dans l'absurde, mais vous allez comprendre le principe. Donc, vous traînez quelque part avec des gens bizarres, où vous avez peut-être acheté un livre avec des paroles bizarres dedans. Je ne sais pas, tiens, un truc encore plus... Vous achetez un livre pour... Qu'est-ce que la méta-amphétamine ? Tiens, voilà. On prend ce truc-là. Qu'est-ce que la méta-amphétamine ? Bon, de base, cette donnée-là, on s'en fout un peu. On se dit, bon, ok, c'est cool, il y a acheté un livre pour apprendre à faire de la méta-amphétamine. Bon, pourquoi pas ? Et puis, derrière, vous venez d'arriver... Enfin, vous achetez plein, plein, plein de produits pour retaper une maison, par exemple, au hasard. Puis, vous publiez la petite photo qui va bien sur Twitter avec plein de trucs dans une remorque, avec plein de produits chelous. Puis, c'est votre compte, c'est vos données. On sait que vous avez acheté ce livre-là, on sait que vous avez ces produits-là, et ces produits-là rentrent dans la composition de la méta-amphétamine. Bon, ben voilà, vous devenez officiellement fabricant et dis-leur de méta-amphétamine. Vous n'avez rien demandé. Ça peut paraître poussé, mais l'agrégation, c'est ça en soi. Vous n'avez rien demandé, vous n'êtes pas dangereux, vous n'avez pas envie de l'être, vous feriez pas de mal à qui que ce soit. Mais quand on agrège ces données-là, quand on agrège ces données-là, pardon, ben, la seule conclusion possible, c'est que vous êtes dangereux, donc vous êtes potentiellement mis sous surveillance. Faites ça en France, il y a des lois qui protègent votre vie privée en partie. Faites ça aux États-Unis, il y a de fortes chances que vous soyez fichés quelque part. Vraiment. Cette chose-là, elle n'est pas prise en compte par l'exemple qu'on cite le plus souvent, aka Big Brother. Big Brother, c'est la société de surveillance, c'est la surveillance généralisée de tout. En fait, c'est l'auto-censure, Big Brother. On ne fait rien, puisque de toute façon, on est surveillant en permanence, on ne fait rien. L'agrégation, elle est présentée dans un livre qui s'appelle Le Procès de Kafka. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à... Si vous ne l'avez pas lu, pardon, je vous invite à le lire. Comment ? Alors, je n'ai pas vu le film. Ok. Où on se retrouve, alors pour résumer juste le point intéressant de cet exemple-là, on se retrouve avec une personne qui a envie de se faire arrêter, ne comprend pas pourquoi, elle n'a rien fait. Et puis, au fur et à mesure de gratter des infos, on se retrouve avec un énorme dossier sur la personne, il arrive à voir ce qui se passe, et il y a un ensemble de données monstrueuses qui ont été agrégées sur lui. C'est un peu la même chose. Vous prenez votre historique de navigation, vous prenez vos SMS s'ils ne sont pas chiffrés, vous prenez vos navigations, vos mails, puisque vous avez peut-être un compte Gmail quelque part, vous prenez le tout, vous mélangez le tout, il y a une personne du... un dirigeant, une des personnes dirigeantes du FBI qui a déclaré il n'y a pas longtemps « Donnez-moi n'importe quelle donnée en 6 minutes, je fais de n'importe qui un suspect. » Bon, sur le coup, il disait une blague, enfin, il rigolait derrière. Moi, perso, je me suis dit « Ah ouais, le mec, quand même, il en a pour déclarer ça, parce que le pire, vraiment le penser et que ça doit vraiment être possible. » Prenez n'importe quelle personne, mélangez un peu le tout, puis vous ressortez forcément quelque chose qui dérange, quelque chose qui n'est pas normal. C'est comme ça qu'il s'est tourné. Alors, côté agrégation, je prends un petit exemple. On peut se dire, on m'a déjà répondu en fait, « Ouais, mais l'agrégation, attends, c'est bon, t'en fais pas, tout le monde n'est pas capable de le faire. » Ouais, ok, c'est cool. Il y a un outil qui existe sous Windows, sous Mac OS X, qui doit exister aussi, il me semble, et puis sous GNU Linux qui existe aussi, qui s'appelle Maltego. Je vous résume le truc très rapidement. Vous prenez un nom, vous prenez une adresse, vous prenez une adresse IP, vous prenez un mail, peu importe, vous prenez une donnée basique, et puis cet outil-là, elle va les scanner un peu partout pour essayer de retrouver quelque chose. Donc, il vous ressort potentiellement un numéro de téléphone s'il est quelque part, potentiellement un compte LinkedIn, Twitter, Facebook, et j'en passe, c'est des meilleurs. Une adresse, si elle est déclarée quelque part. Moi, à mon niveau, c'est rien, mais dites-vous qu'à des niveaux supérieurs dans des services de renseignement, on est peut-être capable de faire pire, enfin, au moins plus, sauf qu'on l'interprète toujours de la mauvaise façon. Je vous redonne mon exemple de tout à l'heure. J'ai même un compte Facebook, c'est un truc de fou. Moi, mon compte ne peut pas remonter dans ce système de données-là parce que mon compte est juste invisible partout sur Facebook. Il n'y a que moi qui... Enfin, voilà. On ne peut pas me retrouver. Par contre, quand je m'amuse à me chercher dans Maltego, ils me retrouvent effectivement des noms, mais ce n'est pas les miens. Et ils me retrouvent, entre autres, une personne qui tient des propos vachement bizarres et vachement extrêmes de droite sur son compte Facebook. Donc, je me dis que si les services de renseignement utilisent ce truc-là, bon, je dois être un extrémiste de droite. Bon, c'est cool, ça me donne... C'est plutôt sympa. Ou pas ? Mais bon, voilà, vous avez compris le principe. Même des outils comme ça, au final, ça reste que de la statistique. On prend la plus forte probabilité. Il n'y a pas forcément d'humains au premier abord là-dedans. Du coup, on fait des erreurs. Point. J'ai reproduit l'exemple. L'année dernière, avec deux amis, on était à un bar, après PSES, justement, on était à un bar, on s'est posé, on voulait changer une donnée avec un téléphone Bluetooth. Et puis, on s'est posé, on a dit, tiens, c'est bizarre, il y a un nom, il y a un prénom vachement chelou. C'est qui ce truc-là ? Bon, il y avait une femme un peu plus loin, Brigitte, quelque chose, on cachera son nom pour la présentation. Donc, avec son iPhone, on a récupéré son nom et son prénom. C'était marqué en gros, iPhone de Brigitte, machin. Je n'ai même pas envie de troller Apple. Il se tue tout seul. Donc, on a cherché un petit peu. On est retombé sur son adresse postale parce qu'il y avait ses coordonnées à gauche, à droite, parce qu'il y avait plein de photos et dans les photos, il y avait plein de métadonnées avec des coordonnées GPS. On s'est dit, bah tiens, c'est cool. Et puis, on a remonté sa profession. Elle est prof d'informatique et de sécu info, pour info. Dans une des grandes universités de Paris. J'ai trouvé ça juste épique. Je me suis dit, Nantes, on a dû se gourer, c'est pas possible, c'est pas elle. Non, mais t'as vu le profil et tout, tu regardes la photo, tu fais, ah merde, ça colle en fait, c'est elle. Elle a un Facebook et puis, elle n'a pas modifié ses critères de protection des données Facebook. donc on a remonté son âge, ses contacts, ses groupes. D'ailleurs, elle a des groupes vachement chouous quand même. Ses amis, les amis de ses amis, les amis des amis de ses amis, etc, etc. On a remonté ses numéros de téléphone. On les a pas testés parce qu'en soi, on s'est juste dit, tiens, c'est quand même inquiétant ce truc là. Moi, citoyen classique, avec un téléphone, on a fait ça avec un téléphone, un bar. C'est pas une blague. Deux personnes dans cette salle peuvent confirmer que c'est pas une blague. On a remonté donc CV, quasi toute sa vie professionnelle les différents comptes rendus de compte qu'elle a pu tenir, les différents propos qu'elle a pu tenir, les pseudos qu'elle a pu tenir parce qu'on les a associés à des adresses mail en balayant l'adresse mail dans LinkedIn, dans machin, dans truc, dans bidule, dans chouette. C'est génial. Franchement, Google, quand vous savez bien vous en servir, c'est vraiment génial. Ça vous ressort plein de données. Trop cool. Donc, moi, simple citoyen, on a pu ressortir ces données là en... ça nous a pris quoi ? 15-20 minutes ? Ouais, 15-20 minutes. Dites-vous que moi, je suis... Enfin, on a été... Voilà, on n'a pas fait ça dans un but malsain ou dans un but de montrer que... Mais on s'est quand même dit qu'il y a un problème quelque part. Cette personne-là, je reviens là-dessus, sans troller, elle est prof d'info. Ça sous-entend qu'elle a quand même une certaine connaissance, un certain niveau, qu'elle est censée savoir au moins ce qu'elle fait un petit peu. Normalement. Sur le papier, en tout cas, c'est censé être comme ça. Madame Michu ou Jean-Kévin, il n'est pas capable de faire ce genre de truc-là. Il n'est pas capable de se protéger ou du moins, il n'a pas ce niveau de connaissance-là ou au moins, il n'est peut-être pas conscient qu'il doit se protéger. Au final, en fait, sa vie, c'est comme... En fait, c'est comme s'il était à poil sur Internet. Si c'était dans le monde des objets, dans ce monde-là, il serait en train de se balader à poil. Bon, ça peut être funky, mais ce serait un peu bizarre. Il y a des lois qui interdisent ça, pas sur Internet. J'ai encore refait cette expérience-là, une dernière fois, avec un de mes collègues cette fois-ci, le fameux pro Apple et qui dit que de toute façon, il n'a rien à cacher. Bon, je me suis dit, bon, c'est bon, peut-être que cette fois-ci, il va tilter que j'ai toute sa vie depuis qu'il a 5 ans. Je ne le connais pas hors contexte professionnel. Puis, du coup, il m'a répondu, bah non, je n'ai rien à cacher. Ah, d'accord. Et je l'ai quand même reproduit 2-3 fois sur des gens que je connais et qui me répondent souvent ce genre de choses-là. En fait, l'argument revient souvent. Non, mais ouais, ok, c'est cool, mais de toute façon, tu les as trouvés sur Internet, c'est public. Ouais, bon, bah voilà, je n'ai rien à cacher. Ok. L'argument du je n'ai rien à cacher en soi, ne cible pas l'agrégation. C'est un peu le constat que j'ai pu tirer sérieux et poussé dans des thèses, etc, etc, etc. Donc, l'argument du genre de cacher ne cible pas l'agrégation. En fait, il cible le côté surveillance à la Big Brother. C'est-à-dire, bah, je n'ai pas de... je ne vois pas de problème à ce que quelqu'un soit chez moi en permanence à surveiller tout ce que je fais et tout ce que je dis. En fait, c'est ça l'idée. Mais le gars, on le fait ? Ouais, mais bizarrement, quand vous avez ces propos-là, quand vous dites aux gens ok, dans ce cas-là, on met quelqu'un chez toi. Ouais, mais euh... Non, j'ai piscine. Bah, si tu n'as rien à cacher, on met quelqu'un chez toi, dans tes toilettes, dans ton lit, dans ton canapé, enfin... Ouais, mais non ! Bah, pourquoi ? Bah, parce que c'est chez moi. Oui, donc, c'est ta vie privée. Oui, bah, voilà. Oui, voilà, justement. Avec la Xbox One, ce sera génial. Ça sera exactement la même chose. C'est ça. Franchement, bah, je peux venir. T'as une Xbox One ? Ouais. Bah, je peux venir chez toi quand tu dors. Bah, non. Mais ta Xbox One, elle est dans ta chambre. Ouais. Bah, donc, Microsoft, regarde quand tu dors. Ouais. Ah, merde. Ah ouais, c'est bizarre. Voilà. On ne prend vraiment pas en compte la dimension du... de l'agrégation. Le jardin caché prend vraiment, à nouveau, pas en compte le côté évolution de la surveillance. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On commence toujours par un petit truc de rien du tout dans un but très noble de... Prenez une société, par exemple, de... Voilà, on protège les locaux contre les vols. Et puis après, on protège les locaux contre les intrusions. Puis après, on protège les locaux contre le livreur de pizza qui vient. Puis après, on protège les locaux contre vous. Parce que peut-être qu'un jour, vous allez voler un truc. Et puis tiens, il y a un téléphone ou un machin ou un chouette qui a cramé quelque part. Et puis, bah, vous étiez près d'un téléphone à un endroit donc c'est forcément vous. Vous êtes coupable alors que vous n'avez rien fait. Il est trop tard. À ce moment-là, il est juste trop tard pour hurler. Quand vous, vous faites arrêter pour quelque chose, quand vous, vous faites fliquer pour quelque chose et que vous commencez à hurler, c'est juste trop tard. Si on en est arrivé à ce niveau-là de... De toute façon, toutes vos données sont observées, c'est peut-être qu'il y a déjà un problème avant. Et ce problème-là, il ne date pas du début des internets. Il date de 1800 et des poussières, date à laquelle ces arguments-là sont arrivés. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la phrase « si vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à cacher », le premier politique qui l'ait dit, c'était pendant... C'était en 1933, en fait. Point Godwin atteint. J'avais promis de faire un point Godwin. C'était en 1933, c'était Goebbels qui a dit au gouvernement allemand « Non, 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 mais vous n'en faites pas, vous n'avez rien à cacher, c'est cool. On vous met tous sous surveillance, mais c'est pour votre bien. » Les Allemands ont dit « Bon, ok, c'est cool. » Puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. Je t'ai trouvé assez ironique que les gouvernements s'en servent comme argument phare maintenant. Mais bon, ça n'engage que moi. Il y a un dernier point qui est complètement pareil, ignoré. Et là, ça reste mon interprétation personnelle. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la suite. C'est l'altération de données. Alors l'altération, pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas, je vous présente un truc rapide. Vous avez un point A, vous avez un point B. Normalement, c'est votre connexion. Vous allez vers un site, par exemple. Et puis, entre les deux, il y a une personne soit qui écoute, soit qui va changer le contenu de la donnée. Alors, je ne vais pas cibler spécifiquement le contenu changé, mais plutôt l'écoute passive des données. Vous allez comprendre le truc. Je vais prendre le cas d'SFR, par exemple. Il n'y a pas longtemps, c'est d'ailleurs Bluetooth, s'est baladé sur un site, il allait dans le code source du site, c'est quand même vachement chelou sur les accès mobiles SFR. J'ai des trucs en plus dans le code source de la page, des trucs qui ne sont pas là quand je prends une autre connexion. C'est bizarre, on va regarder ce que c'est. Alors SFR a communiqué là-dessus, parce qu'à force de se faire taper, ils ont quand même répondu. La réponse a été ouais, mais comprenez, en fait, on optimise les images pour que ça charge plus vite. C'est vrai que sur du Edge, ça pouvait sans doute servir sur de la 3G, du HSDPA, de la 4G, c'est vachement utile. ces gens-là, au final, pour altérer cette donnée-là, c'est-à-dire qu'ils sont quand même à un moment où ils mettent les mains dans votre code, dans le code source, ça veut dire que s'ils regardent ce truc-là, ils sont bien capables de l'observer complètement et de voir ce que vous faites, où vous êtes, ce que vous êtes en train de lire. Ça va bien au-delà de on récupère l'adresse que vous êtes en train de visiter, qui est l'obligation légale. Ça va juste beaucoup plus loin. Free, c'est pareil. On a eu une énorme un énorme clash avec Free il y a quelques mois pour le bloqueur de pub de Free. Idée géniale. La pub, c'est chiant. La pub, c'est lourd. Donc, pouf, bloquons-la. Bon, surtout, bloquons celle de Google parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Il y avait les anti-pubes et les pro-pubes. C'est la fin. Les anti-pubes et les pro-pubes. Les anti-pubes qui disaient « Ouais, non, mais les anti-pubes, ouais, c'est génial. C'est cool. Il n'y a plus de pub, machin. Il n'y a plus de contenu. » Et les pro-pubes qui disaient « Ouais, ok. Sauf que ce n'est pas à mon opérateur de décider si c'est ce qu'il a retiré ou pas. C'est moi qui décide. C'est moi qui installe l'application qui va bien sur mon navigateur. Genre, je ne sais pas, c'est moi qui gère. Free l'a fait à notre place pour au moins ceux qui ont des Freebox V6. Je crois que la V5, ce n'est pas encore prévu. L'idée est là. C'est une terminaison de votre réseau qui le fait. C'est quand même une extension de chez Free parce que Free dit que ça fait partie de son réseau à lui qui altère du contenu. Si on altère du contenu, ça veut dire que, surtout de la manière dont Free le faisait, c'était quand même vachement précis. On ne bloquait pas tout. On bloquait juste les régies Google. C'est vachement précis. Ça sous-entend qu'on lit tout le reste. Est-ce que ça regarde votre opérateur ce que vous êtes en train de faire sur Internet ? Si l'obligation légale à nouveau dit OK, tu références l'URL et tu la conserves parce qu'on doit savoir qui était là, à quel endroit, avec quelle adresse IP, on ne lui demande pas d'en faire plus. Et au-delà de ça, ça sous-entend un potentiel défaut positif de la censure, etc. Nokia fait pareil. Alors MITM, c'est du manu de middle. C'est exactement ce que vous avez là. C'est de l'altération de données. Vous avez un attaquant qui vient se poser au milieu puis qui altère la donnée entre le point A et le point B ou entre le point B et le point A. Généralement appelé Alice et Bob dans ces représentations-là. C'est-à-dire que Nokia, sur les périphériques, sur les téléphones Nokia, cassait la navigation en HTTPS, donc navigation sécurisée. Alors je ne sais plus quel argument ils ont vendu, je ne l'ai plus en tête, si vous vous en souvenez, je prends. mais ils ont expliqué qu'ils cassaient la navigation HTTPS. Donc en fait, vous pensiez être navigué de façon sécurisée et dire des choses de façon sécurisée. Et en fait, non. Merci Nokia. Et puis Skype, mais on pourrait troller énormément sur Skype, qui récupère des liens que vous envoyez. Je ne sais pas si vous avez lu l'article ou pas. Je vois 2, 3, oui à gauche, à droite. qui récupère les liens que vous envoyez d'un compte à Skype à un autre compte à Skype. Il est censé transmettre de la donnée, c'est tout. Mais il les récupère. Qui les visite ? Microsoft, sans doute. Pourquoi ? On ne sait pas. Dans quel but on ne sait pas. Est-ce que ça peut être utilisé contre vous ? On ne sait pas. En fait, on ne sait rien. On sait juste que Microsoft le fait. Donc cette altération-là, qu'on le veuille ou non, selon moi, elle représente un risque pour notre vie privée à tous. Parce que si quelqu'un altère, c'est que quelqu'un peut récupérer et changer la donnée. Ou au moins l'observer. L'écoute passif, c'est pareil. Il faudrait, dans la mesure du possible, que nos FAI soient neutres. On ne va pas revenir sur les lois de NetNeut, la neutralité du Net. Ça fait débat encore et encore. Je crois qu'il y a Benjamin Bayard qui passe ce soir ou demain ? Ce soir, sur FTTH, je suis sûr qu'il va au moins en parler une fois. Peut-être ? Il y a Demi, il y a Bayard et... JZ ? Oui, bon, il y a au moins un des trois qui en parlera obligatoirement. Et voilà. Il faudrait, que nos FAI soient vraiment neutres. C'est-à-dire qu'ils fournissent un accès à Internet, qu'ils transfèrent, qu'ils fassent transiter des paquets à points. Idem sur les périphériques. Il faudrait que nos box ne s'amusent pas à bloquer des pubs. Il faudrait que nos smartphones ne s'amusent pas à envoyer des points à gauche, à droite et notre localisation à gauche, à droite. Même si, officiellement, dans les réseaux mobiles, c'est vrai que c'est vachement utile. Alors, on peut se demander « Ok, c'est cool tout ça, mais on fait quoi, du coup ? » Pour essayer de répondre à l'argument « J'ai rien à cacher » sans péter les deux rotules de la personne que vous avez en face de vous. C'est très tentant des fois, mais vraiment, ça ne fait pas avancer les choses. Le premier, c'est d'essayer le plus possible de démystifier cet argument-là du « Rien à cacher ». Faire comprendre à la personne les implications que cette affirmation-là peut avoir. Elles peuvent être lourdes de sens. Elles peuvent être dangereuses. Le deuxième point, c'est la sensibilisation dès le plus jeune âge à une sorte d'éducation numérique. On vous apprend quand vous êtes gamin, ce que je disais tout à l'heure, on vous apprend quand vous êtes gamin à avoir un certain nombre de réflexes. Ces réflexes-là, on ne vous les apprend pas dans la vie numérique. Vraiment, il n'y a pas de cours d'éducation numérique pour l'instant ou très peu dans des écoles spécialisées, dans des projets qui se lancent. Mais l'éducation nationale n'a pas dit « Ok, on va expliquer aux jeunes enfants comment on fait pour protéger sa vie privée » et « Qu'est-ce qui se passe quand on va sur tel site ? » Il nous faudrait aussi plus de transparence. Il faudrait qu'on aille, qu'on soit vraiment conscient que voilà, quand vous allez sur ce site-là, il y a cette donnée-là, elle est récupérée de cette façon-là, elle est transmise à cette personne-là. Bon, évidemment, ce serait un miracle. Ce serait génial. Imaginez Facebook qui vous dit tout ça. C'est-à-dire que vous êtes capable de contourner, c'est-à-dire que potentiellement, vous leur faites perdre de l'argent et il ne faut pas se leurrer. Une entreprise reste une entreprise. Son but, c'est de se faire un maximum d'argent, qu'on le veuille ou non. C'est pas maire Thérésa. Ensuite, on a le fameux RTFM, « Read the fucking manual ». Plein de gens s'inscrivent sur plein de sites. Genre, je reprends mon Facebook, souvent celui-là parle, quand on regarde les CGU, les conditions générales d'utilisation de Facebook, officiellement, jusqu'à la dernière modif, il fallait votre vrai nom, votre vrai prénom, vous y connecter une fois par jour, mettre vos vraies données, mettre des vraies photos, les taguer, et oui, et c'est aussi marqué que de toute façon, quand elles sont sur Facebook, vos photos et vos paroles ne sont plus votre propriété, elles sont la propriété à vie de Facebook. Et quand vous dites ça aux gens qui viennent de s'inscrire sur le truc, ils vous regardent avec des gros yeux, genre, « What the fuck ? » Non, c'est pas possible, ce que tu dis, « Si, 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 c'est pareil. » Google+, ça avait fait la même au début. Vous n'aviez pas le droit d'avoir des pseudos. Ils ont un peu lâché du lest puisqu'ils n'avaient pas assez d'utilisateurs, puis ils ont fait pire. De toute façon, maintenant, si vous voulez faire un commentaire sur YouTube on vous force un peu la main. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce passage-là, il est peut-être encore plus important. Enfin, il est... C'est pas plus, mais il est vraiment important. Lisez, expliquez aux gens que lire ce qu'il y a, lire un contrat, avant de le signer ou avant de cliquer sur « Ok, je m'inscris », c'est pas rien, c'est important. What ? Ça se délire. Ça va, c'est la même dégât de suite. Ça, c'est pas faux, on fait ça, pour dégâter. C'est long, les termes of service. C'est long. J'adore votre question dans les confétenus. Alors, bonjour, désolé d'avoir incrusté la confétenue. Alors, vous savez, les termes of service, par exemple, de Facebook, pour ceux qui les ont lus, en diagonale, comme tout le monde, vous avez cliqué « Ok » à la fin ? Qui a cliqué « Ok » à la fin sans lire ? Oui, voilà. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur Facebook, par contre, c'est bien. Ben, c'est très long. Et c'est des documents administratifs chiant à lire. Long. Il y a des outils pour ça. Pour se protéger, pour se prémunir de ce genre de truc long qui vous perd dans la sauce administrative. Ça s'appelle TOSDR. Donc, termes of service des tânes tuides. Et en fait, ça vous fait un re... Ça vous extrait des choses importantes à rappeler dans chaque... Dans chaque... Dans chaque CGU. Dans chaque site important. Donc, Twitter, Facebook. Il y a Tweetpeak. Il y a plein de trucs. Il y a une dizaine de sites. C'est des juristes qui travaillent dessus donc ils savent d'épioter ce qu'il y a dans le discours et qui vous font ça avec des jolies couleurs, des trucs. Ils ont une appli. Enfin, ils ont un... Un add-on Facebook. Je ne vais même la parler. Un add-on Mozilla. Enfin, un add-on Firefox qui vous présente. Vous êtes sur Facebook. Il y a une pop-up qui apparaît qui vous dit attention si vous êtes sur ce site, vous avez le droit de ça, de ça, de ça. Vous n'avez pas le droit de vous donner vos droits d'image, de machin, de ça. C'est très, très important. Enfin, c'est très intéressant. Donc, c'est tos-dr.info Et c'est vraiment l'outil parfait pour se prémunir de ça et pour s'informer sur ce qu'on veut. Enfin, le contrat que vous signez quand vous êtes sur un site, quand vous prenez des photos avec Tweetpeak, quand vous êtes sur Twitter, quand vous êtes sur Facebook. C'est... Voilà. .org. Ah oui, en fait, .info, redirige, enfin, mais ça marche aussi. Voilà. Donc, c'est fait par un... Enfin, c'est fait par un ami, notamment, mais c'est vraiment une chouette idée, quoi. Il les note et vous pouvez les chercher par... Bon, bon, question de vie privée, quels sont les sites les plus permissifs et les moins permissifs. Question... Ce sont pas mal de questions. Question de droit d'image, question de... Voilà. C'est très complet et c'est vraiment l'outil parfait, quoi. Voilà. C'est la minute pub. Vous pouvez revenir à une activité normale. Merci, écoutes-la-chon. Oui, mais... Non, mais dis pas ça là, c'est dangereux. Donc, voilà, ce point-là que Cota Atypique vient de vous expliquer et puis, bah, comme expliqué juste avant dans les derniers points, garantir la neutralité du net pour au moins une raison, la liberté d'expression sur Internet. Mais ça, je pense que, à nouveau, Benjamin Bayard ou Jérémy Zimmerman vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Et puis, au moins pour une partie de la vie privée. C'est un point important de la vie privée. vraiment. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui. Alors, je n'ai pas... Il arrive. Il arrive. Juste un truc. Sur Skype, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, quand on voit un lien d'une personne à une autre, Skype change l'URL. Si je me rappelle bien l'article, il faudrait vérifier. Mais en gros, ça permet de savoir qui a cliqué dessus, à quel moment, pour accéder à toi, etc. C'est pire encore. Il faut vérifier, mais il me semble me rappeler de ça du fin fond de ma mémoire. Oui, Twitter, oui, de toute façon, Twitter, il y a un shorteneur, mais Facebook aussi, oui, c'est vrai. Tous les shorteneurs, etc., ça fait que tu sais qui a cliqué dessus avec quelle IP, quand, à tel moment. C'est vrai. C'est important aussi de le dire. En fait, ça serait quelques points sur lesquels j'aimerais ta réaction. La première, c'est que tu parlais de prisme et tu parlais de l'agrégation des données. En fait, je pense que tu as soulevé le bon problème en disant oui, demain, peut-être qu'on n'aura pas le droit d'aller sur un site autre que celui du IMP. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, ok, on surveille toutes nos données, mais avec le côté agrégation, il y a aussi comme dire ce qui est légal aujourd'hui, il n'est peut-être pas forcément demain. C'est ça le truc. Et donc, il y a ça à réfléchir. La deuxième chose, j'aimerais ton avis sur le pseudonymat et la gestion de son identité numérique. Moi, je sais que j'existe entre guillemets sur Internet sous deux identités. Mon identité que j'ai sur ma carte d'identité et mon identité de pseudonyme où, en fait, c'est deux activités pour moi qui sont clairement différenciées. J'utilise des outils pour que ça soit différencié en termes d'extension par la fois que ça soit. Bon, je passe les détails. Et je voulais avoir ta réaction par rapport à ça parce que moi, ce que je mets sous ces deux identités-là, c'est des choses que je souhaite partager que, comme dire, dans 20 ans, je ne regretterai pas. Donc, il y a une volonté. Ça rejoint tout à fait ton discours où j'ai des choses à cacher. Si je ne mets pas tout, je choisis volontairement ce que je veux mettre là-dessus. Donc, je voudrais ton avis sur une petite réaction sur la gestion de l'identité numérique. Et le troisième point, c'était, tu disais, il faut éduquer les gens. Quand je vois qu'à l'école, apprendre la bureautique, c'est apprendre une version de Word, je pense qu'on est largement... En deçà de ce qu'il faudrait faire. En deçà, oui, tout à fait. Parce que les parents, ils vont dire, ouais, mais le gamin, il est sur Facebook parce que sinon, il est exclu... Ouais, mais il a 6 ans. Ouais, mais tous ses copains sont dessus. C'est pour beaucoup, comme tu disais, par rapport aux 5%, les gens qui connaissent Prisme, etc., c'est les gens, c'est l'informatique, c'est obscur, on s'en fout, c'est de la technique, on ne veut pas comprendre. Les politiciens, aussi, c'est de la technique, on ne veut pas comprendre. Mais on fait des lois parce que c'est... C'est juste que ça les emmerde grave. Enfin, parfaitement... Alors, peut-être qu'ils ne comprennent pas forcément tout, ils ne mettent pas forcément leur main dans le code, mais il y a des gens qui sont là pour leur expliquer. C'est juste que ce serait beaucoup trop fastidieux pour eux. C'est vraiment ce truc-là, tu le prends, tu le jettes à la poubelle. Non, vas-y, ça nous emmerde, on ne s'en occupe pas. C'est vraiment... C'est exact. La volonté de binariser... Ça se dit, binariser ? Bon, on va dire ça comme ça. De rendre les choses binaires, au moins dans la politique et au moins au niveau des textes de loi, c'est parce que la loi, en soi, elle est mal foutue. La loi, je l'avais écrite à un moment, ce qui est écrit est autorisé et ou interdit. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu n'as pas d'entre les deux. C'est toujours binaire, c'est une réflexion binaire. Alors, je vais essayer de répondre à tes deux, trois. Alors, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc ça va être un peu chaud. Donc, en fait, il y avait l'éducation et la gestion d'identité numérique. Enfin, c'est deux points. L'éducation, tu marques un point, il y a un vrai problème dedans. Je ne vais pas trop m'avancer dessus parce qu'il y a une personne qui en parlera demain, il me semble. Mais tu soulignes un point important. Il y a un problème, effectivement, d'éducation parce qu'on tue la curiosité des gens, parce que l'éducation numérique n'est pas prise en compte, etc., etc., etc. Ça demande du temps, ça demande des gens et ça demande d'une méchante volonté et encore plus de motivation parce que les choses, tu vois, je te donne mon exemple de blogueur, les choses que j'explique là, ça doit être en deux ans, trois ans, cinq ans, cinq ans et demi, du coup, ça doit faire à peu près, je ne sais pas, peut-être 100 fois que je les réexplique. Ce n'est pas une image. Je dois approcher des 100, 150 fois, je ne les compte plus. Rien que depuis le début de l'année, j'ai dû faire une quinzaine de billets qui parlent du même sujet, de 15 façons différentes mais du même sujet. Il faut l'expliquer autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que les gens commencent à comprendre, jusqu'à ce que tu as un truc qui est un tilt et ça marche. Il y a... Tu as une députée, par exemple, au sein de l'Assemblée nationale lors de la Rodière qui est parfaitement consciente de ce genre de choses-là. Tu as d'autres députés, d'autres eurodéputés qui sont aussi parfaitement conscients de ce genre de choses-là mais qui, comme nous, représentent les 1 ou 2%. Et il faut arriver à convaincre les gens et ça demande du temps. L'exemple même, c'est Acta. Tu regardes le truc Acta. Pendant qu'elle QDN bossait très bien sur le dossier Acta, il y avait aussi des eurodéputés dont une s'appelle Sandrine Bélier qui bossait vraiment pas mal avec les eurodéputés pour essayer de leur faire comprendre. Résultat des courses, Acta s'est fait buter d'une façon... J'ai pris une bête de mûr ce soir-là, je crois. C'est ça l'idée. C'est un peu le truc. Donc, côté éducation, pour essayer de résumer, il y a un vrai problème qui va demander beaucoup de temps, beaucoup d'implications et beaucoup de gusts dans des garages pour que ça change. Côté identité numérique, j'ai envie de te dire que c'est bien d'avoir plusieurs identités numériques parce que quand on n'a qu'une, de toute façon, tu recoupes les données. Moi, je vois, par exemple, je sais que Numendil, volontairement, elle est reliée à ma vie, à mon vrai prénom, à mon vrai nom. Histoire de répondre aux députés quand ils nous disent « Ouais, de toute façon, vous avez un pseudo, vous vous cachez. » « Ben non, regarde, tiens, cette identité-là numérique, elle est liée à moi et tu peux me retrouver. Si vous vous amusez à chercher, en deux minutes, vous avez mon nom, mon prénom, il y a toujours un moment où c'est relié quelque part. L'idée, et tu as soulevé le bon mot, c'est le pseudonymat. À partir du moment où tu es conscient que le vrai anonymat, ça n'existe pas sur Internet parce qu'il y a toujours un truc qui te relie. Tu vas avoir un VPN, ok, tu as une IP, sauf que tu as un compte, ton compte, il aurait lié à quelque chose parce que tu l'as payé. Donc, on est capable de relier le tout comme ça. Et si ce n'est pas toi qui retrouves, ou la police, ou les forces de l'ordre, ou les renseignements, ou machin, il y aura toujours quelqu'un pour foutre la main dessus, de toute façon. Juste pour réagir à ça, en fait, je voulais dire, par exemple, j'achète un nom de domaine sous mon pseudonyme, je vais donner mon vrai nom dessus. Moi, ce que je vais dire par gestion d'identité numérique, ça rejoint un petit peu le côté éducation, c'est dire, voilà, quand je dis des choses sous le pseudo de Genma, c'est par rapport à ce pseudonyme-là, ça n'engage pas, par exemple, ce que je dirais sous le nom de Jérôme. J'ai un profil LinkedIn, j'en ai sous mon vrai véritable identité où j'ai mon véritable CV professionnel, et à côté, j'ai un LinkedIn Genma où je présente, par exemple, ce que je fais en tant qu'activité de blogueur. Et pour moi, c'est deux choses différenciées. Même si, comme dire, des gens me connaissent, connaissent mon vrai nom dans la vraie vie, etc., pour moi, le côté, c'est respecter le fait que je scinde les choses. Même si on peut faire le lien, il faut scinder. Et je pense que ça, c'est aussi dans le côté éducation, dire, voilà, c'est pas parce que j'ai dit des choses en tant que Genma que, comme dire, ça engage mon employeur ou autre, parce que mon employeur, le employeur de Genma, n'est pas la société qui m'emploie dans la vraie vie. Ouais. Alors, à nouveau, t'as raison sur ce point-là, encore. Simplement, dans ce cas-là, il n'y a pas que toi qui es impliqué. Parce que, regarde, par exemple, moi, je prends mon profil du Mendil. Ok, c'est cool. Par contre, j'ai pas demandé à Google de fliquer tout ce qui passe avec ce pseudo-là et l'adresse mail qui peut être reliée à ce pseudo-là. Je leur ai pas demandé de le faire. Pourtant, ils le font. Au même titre que je leur ai pas demandé de relier mon nom ou prénom à mon Twitter. Sauf qu'ils sont capables de le faire aussi. Pourquoi ? Quand tu demandes à Google, étrangement, t'as pas de réponse. C'est pas une blague. J'ai chopé tous les mails que je pouvais. J'ai envoyé un certain nombre de mails pour essayer de comprendre le principe parce que ça indiquait nulle part. Si tout le monde avait cette logique-là, ouais, on aurait aucun problème. Parce que ton employeur irait pas dire « Tiens, ton compte Twitter, t'as dit des trucs dessus, c'est mal ! » Parce que c'est ton identité numérique. J'ai de la chance, moi, mon employeur, qui est pourtant fournisseur d'accès à Internet, il va pas sur mon profil Twitter. Il me dit pas « Ouais, t'as dit un truc, là, c'est super mal. » J'ai dit « Bon, il m'emmerde pas trop là-dessus. » Mais ça arrive. Il y a plein, plein, plein de cas où « Ouais, ce que t'as dit sur Facebook, machin, ce que t'as dit sur Twitter, bidule. » Ouais, sauf qu'il faut aussi... Enfin, on rejoint l'éducation, en fait. Si toi, tu as compris ce point-là, ton employeur peut-être pas. Et lui va dire « Ok, c'est lui qui a dit ça. » Même si c'est un autre nom, au final, c'est lui qui a dit ça. Et tout le monde relie tout. Rajoute à ça que les différents moteurs, les différents sites ont pour intérêt de relier ce genre de choses-là. Parce que ça génère de l'argent en plus, tout simplement. T'as moyen de cibler plus de choses, donc tu fais plus d'argent. On a parlé de publicité ciblée, entre autres, donc tout ce qui est suivi comportemental, etc. Effectivement, si on paye pas pour le service, c'est nous qui sommes le produit. La question que je pose, c'est pourquoi il n'y a pas plus de services qui laissent le choix entre « Ok, je paye pas, mais vous regardez tout ce que je fais, ou bien je vous paye 2 euros par mois, parce que c'est à peu près ce que je vous rapporte, et vous me traquez pas. » Parce que c'est pas des gusts dans des garages qui les font ? Alors, c'est pas... Ok, je te fais une réponse plus argumentée. Je l'ai dit tout à l'heure, une boîte qui démarre... Enfin, une boîte qui a une activité, ça reste, dans tous les cas, ça reste une entreprise. Elle pourrait avoir un but très noble. Facebook, à la base, c'était pas... Enfin, si on prend le cas de Facebook, à la base, c'était pas ça. Y'avait pas du flicage partout. Y'en avait pas. C'était un truc où des étudiants s'inscrivent et partagent des données entre eux, et basta, on en parle plus, ça va pas plus loin. Sauf qu'à partir du moment où t'as moyen de générer de l'argent, je vais faire une phrase très... C'est très démago ce que je vais dire, mais le pouvoir attire le pouvoir et l'argent attire l'argent. Si tu commences à te faire de l'argent avec un truc et que tu vois que ça marche, tu seras tenté pour te faire plus d'argent. Et t'as deux solutions dans ce cas-là. Soit t'as des gens qui ont vraiment une éthique complète, vraiment quelque chose de très cadré, et qui vont défendre du libre, qui vont défendre la protection et la vie privée. Et t'as des sites comme ça. T'as des réseaux sociaux qui vraiment s'engagent à respecter complètement ta vie privée et qui te demandent si tu veux être d'accord pour partager ça ou ne pas le partager, pour avoir de la pub ciblée ou pas de la pub ciblée. Le problème, c'est qu'il y en a très très peu qui le font. Et que ceux-là, assez souvent, ne proposent pas autant de choses que du Facebook, par exemple. Et fatalement, ils attirent moins les gens. C'est très con à dire, mais ils attirent beaucoup moins les gens. Facebook, ça marche bien parce que tu peux partager tes interactions sociales sur des jeux avec machins et bidules. Ils peuvent voir que tu as fait ça dans un jeu à la con. Sur les jeux qui respectent ta vie privée, t'as peut-être pas envie que les gens le sachent donc il y a moins d'interactions donc c'est moins intéressant donc c'est moins attractif. C'est tout con. Alors, il y a une question là, il y a une question là-haut, il y a une question au fond aussi. Bonjour, moi c'est Lunar et Lunar, c'est mon vrai nom. Je vais insister là-dessus, il faut se méfier la terminologie. L'État, il veut bien m'appeler comme il veut. Mais tout le monde me connaît ce nom de Lunar. Je m'appelle Lunar dans ma tête. C'est ça mon vrai nom. C'est un détail mais c'est important et ça va avec un autre point de terminologie que j'avais envie de faire. Tu utilises beaucoup le terme de vie privée. Depuis que j'ai lu le guide d'autodéfense numérique, je vous recommande, moi j'ai un peu lâché le terme de vie privée pour préférer celui d'intimité. Parce que dans l'intimité, il y a beaucoup plus cette notion de ah, on n'est pas intime pareil avec tout le monde. et effectivement, les gens, ils disent ah, je m'en fous qu'une personne dans la rue, elle me voit pisser. Par contre, si jamais c'est ma mère qui rentre dans les chiottes parce qu'elle n'a pas vu que j'étais là, eh bien là, je vais être gêné. voilà, il y a cette notion-là dans l'intimité que j'aime assez bien comme mot. Un autre truc que j'ai trouvé problématique dans la façon dont je présentais les choses, c'était quand même beaucoup axé sur un truc d'innocentisme ou en tout cas, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est si vous n'avez rien fait mais que votre téléphone était au mauvais endroit au mauvais moment, alors dommage. Mais en fait, ce qui est fondamentalement gênant dans cette surveillance généralisée, c'est bien qu'elle nous, elle est en train de nous interdire la possibilité même de désobéir. Et à un moment donné, le point sur lequel moi j'insiste mais qu'effectivement je n'arrive pas à faire passer quand je réponds à des gens qui disent que je n'ai rien à cacher, c'est que les lois changent, les gouvernements changent de ce qui est suspect à un moment donné ou ce qui n'est pas. Ce n'est pas parce que ce jour-là, tu vas sur un site, tiens, je te prends le gouvernement anglais, étant anglais, je peux bien le suivre. Alors, exemple, YouPorn, c'est autorisé en Angleterre. En 2013, ça ne le sera plus. Les lois changent et évoluent. Ce n'est pas pris en compte, effectivement, tu souviens aussi un bon point, ce n'est pas pris en compte dans ces transformations et dans cette protection du coup de l'intimité. Parce que c'est vrai que le mot est peut-être plus adapté que vie privée du coup. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment ce truc de dire oui, si tu n'as rien fait, alors la surveillance va se retourner contre toi. Mais en fait, juste, elle nous empêche la possibilité même de faire. Et c'est ça qui est crucial et à un moment donné, voilà, je veux dire... Arrive un moment où elle t'empêche de ne serait-ce que de sortir du chemin. On te dit que tu dois suivre cette chose-là de cette façon-là et si tu décides de faire autrement, c'est non. Des fois, on a les très bonnes raisons de frauder le métro. Et le tout dernier truc, c'est sur le portrait que tu as fait, qui m'a rappelé le portrait de Marc L. du tigre, l'exemple de cette personne qui avait son téléphone au café. en fait, une fois qu'on a toutes ces infos-là, les gens ne mesurent pas du tout qu'est-ce qu'on peut en faire en termes de se mêler de leurs affaires. Bon, tu as le numéro de téléphone de sa fac. Potentiellement, avec ça, tu peux obtenir le numéro de ses stagiaires que tu peux rappeler pour leur dire qu'il faut que... J'aurais pu me faire passer pour un élève, j'aurais pu appeler en étant stagiaire, j'aurais pu appeler en disant que machin parce que j'habite à tel endroit et bidule. Sur mon blog, je me suis fait troller quand j'ai dit ça. J'ai expliqué, les gens m'ont dit oui, mais t'es là pour faire peur. Non, je suis juste là pour expliquer qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec juste ce petit paquet de données-là, en fait. Il y a plusieurs témoignages qui sont sortis récemment de gens qui, en fait, qui se sont fait pirater leur serveur ou leur boîte mail, plusieurs exemples comme ça. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont suffisamment enquêté via Facebook, via Google, etc. sur l'identité pour appeler les bergeurs et dire ah, j'ai perdu mon mot de passe, mais regardez, c'est bien moi, je suis né là, ma femme, elle s'appelle comme ça, et puis... Et bon... Dommage. Voilà. Est-ce que l'équipe de sous-surveillance, c'est là ? Ok. On va très rapidement arrêter les questions parce qu'il va falloir passer à la suite, quand même. Et on va aussi devoir prendre une pause de genre 5 minutes parce qu'il faut régler un petit truc avec les vidéos sur le serveur. Donc, il faut virer les vidéos pour pouvoir faire d'autres vidéos. Donc, pause obligatoire juste après, à la fin des questions. En fait, on avait une là et tu avais Andrea là-haut. Ok, bon, c'est pas vraiment une question, mais c'est juste pour faire remarquer par rapport à tout ce qu'on a dit. Sur Facebook, j'ai quelqu'un qui m'a dit récemment, qui est venu me voir et qui m'a fait « mais t'es bête, tu mets ton anniversaire sur Facebook ». Et j'ai dit « bah c'est une information assez basique, ça permet de suivre les anniversaires de ses amis, de sa famille, c'est génial pour la mémoire ». Et on m'a dit « mais tu te rends compte qu'avec ton prénom, ton nom véritable et ton anniversaire, on peut très facilement obtenir une copie de ton certificat de naissance puis après obtenir ta carte d'identité. » Alors ça va loin mais c'est un début, ouais. Enfin voilà, si je me vais laisser. Moi je voulais revenir un petit peu, ça regroupe un petit peu ce que disait Lunard tout à l'heure, mais au niveau de l'éducation, c'est plus de, justement, cette, la vie privée, c'est vraiment, enfin, moi, il y a beaucoup de choses dans la vie privée, c'est pas des choses que j'ai forcément à cacher puisque j'en parle allègrement à tout le monde, mais c'est des choses sur lesquelles je préfère parfois, voilà, c'est plutôt intime, c'est plutôt des choses sur lesquelles je veux rester discret et donc dans l'éducation qu'on a à faire sur les gens, sur leur vie privée, c'est vraiment insister sur le fait de la discrétion de leurs informations plutôt que de dire t'as quelque chose à cacher ou pas parce que dès qu'on parle de quelque chose à cacher, on verse tout de suite dans cette... Parce que c'est comme quand tu parles, quand tu dis tiens, machin, c'est un hacker. Il y a tout juste une connotation vachement négative liée à ça. Oui, mais dans ta présentation, t'as pas arrêté de parler de cacher, de choses à cacher, de choses comme ça. T'as pas parlé de discrétion. Oui, parce que l'argument de base est j'ai rien à cacher. Je reprends vraiment ce terme-là à la base. Oui, mais... Oui, en fait, si, quand tu prends cet argument-là, en soi, si, on a des choses à cacher... Oui, mais tu peux retourner cet argument en disant t'as peut-être rien à cacher, mais t'as peut-être des choses sur lesquelles tu préfères être discret. Oui. Alors, c'était une des réponses... J'avais fait un cobaye, enfin, j'avais fait un test là-dessus, et une des réponses, effectivement, c'était ça. C'était... En soi, j'ai rien à cacher, par contre, il y a des choses qui regardent pas tout le monde. Et oui, c'est exactement ça, en fait. Et par contre, alors, concernant la vie privée aussi, il faut savoir que suivant les cultures aussi, on a une notion qui est complètement différente. Ma femme, elle vient d'un pays où la vie privée, enfin, même l'intimité, t'en a quasiment pas. Quand tu parlais tout à l'heure d'avoir quelqu'un c'est exactement ça, la personne, elle est sur toi d'en face. En train de manger son sandwich, tu peux lui faire coucou, mais t'as une surveillance humaine de partout. Et il y a toujours des voisins qui rentrent chez toi, la famille qui rentre chez toi, enfin, t'es jamais tranquille. Donc il y a vraiment des populations qui ne connaissent même pas ce concept. Qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'on leur donne pas le moyen. Et puis même, ça fait partie de leur culture, tout simplement. Ouais, ouais, aussi. C'est vrai. Tu prends aussi la culture, enfin, la culture française et la culture américaine, l'exposition de la vie ou de l'intimité dans la culture américaine, c'est pareil. Elle n'est pas du tout la même que ce que nous, on connaît ici. Ou en Suède, les impôts en Suède sont publics. T'as le droit d'aller voir les impôts de ton voisin. Ici, tu fais ça, tout le monde hurle. Et oui, et c'est normal dans leur culture. C'est vrai, Scan a raison. C'est normal chez eux. T'as le droit d'aller voir les impôts de ton voisin sur le site des impôts. T'as le droit d'aller voir à qui appartient telle voiture. Quand vous voyez que tous les députés rejettent ça à l'unanimité, peu importe le parti, tu te dis, ah ouais, effectivement, côté transparence, en France, on a encore un peu de travail quand même. Merci à tous et à toutes. Applaudissements Applaudissements Applaudissements